Salut à tous et salut à toutes les abonnés, soyez les bienvenus sur ma chaîne, c'est YouGo05 pour une vidéo découverte d'un jeu. Donc le jeu s'appelle Bricks Head to Head, disponible pour une vingtaine d'euros sur le PlayStation Store. Il s'agit d'un jeu de... Eh ben vous allez voir, je vous laisse la surprise, je vous laisse la surprise de... Quand vous allez voir le jeu, vous allez vous dire mais t'as acheté ça, non mais sérieusement t'as acheté ça pour 20 euros, enfin 18,99 mais arrondissons à 20. Donc Bricks Head to Head met en scène, comme vous le voyez, deux belles nanas. Ouais ouais, c'est très sexy en tout cas, donc on a trois modes de jeu, mode un joueur, mode deux joueurs et les options. Donc on choisit son petit côté, on choisit le personnage que l'on veut contrôler, ça, y'en a des personnages, hein. Là on peut pas le nier, y'en a des personnages dans ce jeu, hein, des personnages plus sexy, plus beaux les uns que les autres. Alors on va prendre un, on va prendre un pif, voilà, on va prendre un L, et c'est parti, 3, 2, 1, go ! Et non, vous ne rêvez pas ! Je sais, excusez-moi, c'est nerveux ! Un jeu de casse-briques ! Ouais, ils sont sérieux, quoi ! Ouais, c'est un jeu de casse-briques, donc, voilà, donc je crois que c'est bon, vous pouvez quitter la vidéo, c'est bon, vous avez... Vous avez tout vu ! Alors, bon, pour ceux qui n'auraient jamais joué au casse-briques de leur vie, eh ben, le but du casse-briques, c'est que vous avez une raquette en bas du tableau, sur laquelle vous faites rebondir une petite baballe pour casser les blocs qui sont au-dessus du tableau, et il faut éviter que la baballe ne tombe dans le bas du tableau, voilà, et si ça arrive trop souvent, eh ben, vous perdez, voilà ! Eh ben, voilà, c'est le but du casse-briques, voilà, c'est bon, voilà, j'explique un peu le principe du jeu, pour ceux qui n'auraient jamais joué à ce jeu de leur vie, parce que... Enfin, parce que... Enfin, ouais, il y a un putain... Mais je sais pas quoi raconter, moi, pour me bler, du coup, voilà, c'est bon, je peux quitter la vidéo, je peux arrêter la vidéo, je peux dire, merci, au revoir, abonnez-vous, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, mais je ne sais plus, quoi, voilà, en plus, c'est un casse-briques à deux, donc j'ai même pas... j'ai même pas saisi le but du jeu, quoi, alors... Je sais que de chaque côté, enfin, chaque joueur a un certain nombre de vies, donc si un joueur épuise toutes ses vies, l'autre joueur remporte la partie, après, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il fallait remplir toute la jauge qu'il y a en bas du tableau pour remporter la partie, mais moi, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est me faire avoir, parce que moi, je ne suis pas vraiment spécialement bon à ce jeu de... Donc, même si on perd, on a marqué continue, donc là, on va affronter un adversaire différent, mais voilà, quoi, c'est du casse-briques, quoi, qu'est-ce que je voulais que je fasse le plus, quoi, c'est un jeu tout aussi connu que, je sais pas, que Tetris, que... Que voilà, que... Alors, bon, ouais, 20 balles pour ça, quoi, alors bon, on dirait que c'est sexy, d'accord, mais... Bon, après, on peut ramasser les petits bonus qui nous donnent des petits avantages, comme par exemple, là, j'ai ramassé un bonus qui permet de casser les briques, de traverser les briques tout en les brisant, mais là, moi, là, là, franchement, je ne voulais pas dire que je voulais-tu faire arnaquer, je l'ai acheté par curiosité, je voulais voir, je voulais voir vraiment, quoi, c'est mes mêmes petits... Maintenant, maintenant, il n'y a plus vraiment de surprises quand on achète des jeux, hein, on est loin du temps où tout ce qu'on avait pour se faire l'idée sur un jeu, c'était des images au dos d'une boîte, un résumé de l'histoire du jeu, et puis basta, mais maintenant, quand on voit un jeu sur le PlayStation Store, il suffit d'attendre un petit peu, et on a un petit trailer, un petit bio de gameplay, et là, voilà, donc, voilà, donc, si vous, je pense que c'est la première et la dernière fois que je jouerai à ce jeu, on peut jouer à ce jeu à deux, évidemment, mais, déjà, que je me fais chier, je me suis mieux, déjà, qu'on se fait chier tout seul, alors, je pense qu'on se fait chier à deux, voilà, donc, voilà, c'était juste pour vous montrer ce jeu, après tout, il faut bien que je vous montre la diversité de l'univers du jeu vidéo, voilà, mais, pour, 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 bah, pour, voilà, quoi, c'est, c'est affligeant, bon, après, 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 je suis en train de, littéralement, de donner du bâton pour me faire battre, hein, voilà, je dis, j'ai hd2, c'est, 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 voilà, c'est, si vous voulez jouer au casse-briques, bah, allez sur internet, tapez casse-briques dans le mot de recherche, et vous trouverez, enfin, forcément, un jeu de casse-briques en flash quelconque, voilà, quoi, mais, mais, 20 euros pour ça, quoi, euh, oui, oui, là, là, je suis, littéralement, en train de donner le bâton pour me faire battre, donc, je pense qu'on va en rester là, donc, voilà, c'était Hugo05 pour une vidéo découverte de Bricks Head to Head sur PlayStation 4, un jeu que je vous recommande vivement de ne pas l'acheter, et sur ce, je vous dis, bah, je vous laisse regarder la fin de la partie, je vous dis merci d'avoir regardé, et à la prochaine, allez, bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...